Valérie Trier où il est de sortie avec Roselyne Bachelot d'un chic déjeuner, duo très souriant. Les deux magots, café iconique du sixième arrondissement, au style traditionnel et piétoresque. On aura vu passer des stars, que ce soit Ernest Hemingway, Pablo Picasso ou encore Louis de Funès. Venu y tourner les aventures de Rabi Jacob dans les années 1970. Ce jeudi 15 décembre 2022. Ce sont deux personnalités politiques qui ont fait leur apparition au sein de l'établissement. A savoir Valérie Trier où elle est et Roselyne Bachelot. Entourées des écrivaines Constance Rivière et Jessica Nelson, ainsi que de Carole Fernandez et Catherine Mativa, présidentes des deux magots. Elles ont été reçues dans le cadre du nouveau rendez-vous de la brasserie, le déjeuner Beauvoir. Ainsi, c'est donc au tour d'un délicieux repas qu'elles ont partagé un agréable moment de complicité. Le sourire aux lèvres. A noter que l'ancienne première dame portait un haut noir à la fois très chic et très sobre. Tandis que l'ex-ministre de la santé et des sports était vêtue d'une charmante veste de costume rose bonbon. Le 7 décembre dernier, les deux femmes étaient déjà réunies. Cette fois-ci sur le plateau de RTL. Elles avaient notamment échangé au sujet d'Alain Juppé que Valérie Trier où elle est a déjà eu l'occasion d'interviewer et de suivre à Bordeaux. Lorsqu'il était encore le maire de cette ville. C'est assez séducteur hein ? Avait fait remarquer Roselyne Bachelot à ses collègues. Mais celle-ci ne semblait pas du même avis. Je n'ai pas été séduite Roselyne. Vous, je ne sais pas, mais moi non. Virgule avait répondu la journaliste. Il n'a pas de scooter. Avaient alors lâché Bernard Mabille, afin de clore cette séquence avec humour. Ici, il faisait bien évidemment allusion à François Hollande qui avait été pris pour cible. A l'époque où il était en couple avec Valérie Trier où elle est, par un photographe alors qu'il rejoignait Julie Gaillet, avec qui il est désormais marié, avec son scooter. A noter qu'à l'époque, Roselyne Bachelot avait pris la défense de Valérie Trier où elle est. Qui revenait sur cette trahison dans un livre. Elle a bien raison de se venger. Virgule c'est quand même une vengeance, et quand on a un salaud, enfin, quelqu'un qui s'est comporté. Point dans ce sujet et de cette façon, excusez, le mot a dépassé ma pensée, on se venge. Avait-elle déclaré dans une émission sur C8. Sous-titrage Société Radio-Canada